C'est un endroit où la location est très dispendieuse, ce qui fait dire à plusieurs qu'il serait peut-être préférable de devenir propriétaire. Aujourd'hui, Ottawa qui a décidé d'assouplir certaines règles pour faciliter l'accès à la propriété, trois choses à retenir. À partir du 15 décembre, tous les premiers acheteurs pourront étaler leurs prêts sur 30 ans. Tous les acheteurs qui en sont à leur premier ou deuxième, troisième achat, vont pouvoir étaler sur 30 ans s'ils font l'achat d'une habitation neuve. Et l'autre élément à retenir, le plafond des prix pour les prêts hypothécaires assurés va passer de 1 million à 1,5 million. Est-ce que ça va faire vraiment une différence? On en parle avec Gabriel Caméret, qui est courtier hypothécaire. Bonsoir, M. Caméret. Bonjour, M. Vilibert. Comment allez-vous? Ça va bien et vous? Ça va très bien, merci. Bon, allons-y avec le premier élément. Les prêts hypothécaires sur 30 ans, peu importe le type de construction, est-ce que ça va faire une réelle différence pour les premiers acheteurs? Absolument, parce que ça va nous permettre d'étirer le prêt hypothécaire. Initialement, on était sur 25 ans. Maintenant, sur 30 ans, il y a beaucoup d'acheteurs qui ont la mise de fonds nécessaire, mais leur budget ne leur permet pas d'étirer sur 25 ans et d'acheter la propriété qu'elle souhaite. Donc, de le mettre sur 30 ans va donner beaucoup plus de flexibilité au niveau du budget et beaucoup plus d'options aux acheteurs. Et cette mesure-là va s'appliquer même à ceux qui n'ont pas la mise de fonds, donc une mise de fonds qui est inférieure à 20 %. Avec le prix des maisons actuelles, j'imagine que ça doit être quand même fréquent de voir des premiers acheteurs dans cette situation-là. Absolument. Les premiers acheteurs, une grande, grande majorité, vont utiliser des prêts qui sont, ce qu'on dit, assurés, donc avec un assureur comme la SCHL, Canada Guarantee ou Sajun. Donc, c'est une grande, grande proportion. Donc, ça va avoir un impact qui est quand même assez majeur sur le marché. Bon, on peut être premier acheteur dans la vingtaine, dans la trentaine, dans la quarantaine, peu importe. Est-ce que dans tous les cas, c'est avantageux de prendre l'hypothèque sur 30 ans? Parce que oui, bon, les paiements sont moins élevés, mais c'est aussi des intérêts à payer de plus. Absolument. Donc, c'est définitivement quelque chose qu'il faut considérer et qu'on va analyser avec chacun des clients en fonction de leur dossier. C'est sûr que de le prendre sur 30 ans, nécessairement, on vient tirer la durée du prêt de 5 ans supplémentaires. Et donc, les intérêts payés sur cette période vont être beaucoup plus grands. Par contre, ce que ça permet, c'est que ça permet à certaines personnes de rentrer dans le marché. Puis présentement, c'est beaucoup ça le problème. C'est que les acheteurs ne réussissent pas nécessairement à entrer dans le marché. Donc là, avec les différentes modifications qu'on voit au gouvernement, ça va nous permettre d'acheter avec une mise de fonds en assuré jusqu'à 1,5 million, mais aussi d'étirer le prêt hypothécaire sur 30 ans. Donc, ça vient donner une espèce de flexibilité très intéressante aux premiers acheteurs. Parlons-en justement du plafond des prix pour les prêts hypothécaires. Vous l'avez mentionné, on était à 1 million. Ça passe à 1,5 million. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle quand même. C'est une excellente nouvelle, surtout dans les grands centres. Les villes, Gatineau, Ottawa, Toronto, Montréal, où est-ce que la valeur des propriétés est nettement plus élevée qu'ailleurs, c'est une des faiblesses qu'on voyait avec les différents programmes du gouvernement, où est-ce qu'on pouvait atteindre 1 million assez rapidement. Nécessairement, des villes comme Toronto, Montréal, si ça nous permet d'emprunter jusqu'à 1,5 million de dollars en assuré, ça va donner beaucoup plus d'options aux emprunteurs qui n'ont peut-être pas la mise de fonds nécessaire. Sur 1 million, la mise de fonds nécessaire, quand on était en conventionnel, donc avec le 20 % de mise de fonds, chose qu'il fallait faire avant cette nouvelle, c'était quand même 200 000 $ de mise de fonds. Donc, c'est substantiel, ce n'est pas accessible à tous. On a beaucoup de personnes qui viennent, qui sortent de l'école, qui n'ont peut-être pas la mise de fonds nécessaire, mais qui peuvent avoir d'excellents revenus. Donc, c'est ce type de clientèle-là qui va être impacté par cette nouvelle mesure. Parce qu'au fond, on s'adapte un peu à la croissance des prix du marché. Parce que depuis 2012, on s'entend que la valeur des résidences avait beaucoup augmenté. Exactement. Donc, depuis 2012, on est rendu sur 25 ans. Puis, nécessairement, le 1 million est certain de manière beaucoup plus fréquente que dans le passé. On parlait de la pénurie de logements il y a quelques instants. Selon vous, est-ce que ça va réellement faire une différence? Est-ce que le téléphone va se donner davantage pour obtenir des prêts, acheter une résidence? Je ne pense pas. La raison, c'est que quand on vient changer ces règles-là, on vient simplement donner une accessibilité supplémentaire à un bassin d'achat qui peut-être ne qualifiait pas. Donc, on vient en fait créer plus de demandes et il n'y a pas nécessairement plus d'offres sur le marché. Le point positif, c'est que dans les derniers mois, on a vu les taux d'intérêt qui ont baissé à partir du mois de novembre environ, au niveau des prêts fixes et plus dernièrement, les prêts variables, ce qui va aider les constructeurs peut-être à débloquer des fonds supplémentaires pour accélérer le processus de construction des immeubles. Ça, d'après moi, va avoir beaucoup plus d'impact que les politiques actuelles. Ça ne veut pas dire que c'est des mauvaises politiques, mais ce n'est peut-être pas ça qui va créer des logements nécessairement. Est-ce qu'il y a un élément sur lequel on devrait travailler davantage, selon vous? Vous parliez de la construction de logements. Est-ce qu'il y a un autre élément? Je pense que la construction de logements va être l'aspect qui va nécessairement avoir un impact qui est le plus grand dans le marché. En 2025-2026, il y a environ 60 % des prêts hypothécaires qui sont à renouveler. Donc, ça serait intéressant pour le gouvernement de venir donner cette capacité d'étirer les prêts hypothécaires sur 30 ans en renouvellement aussi, pas seulement en achat. Donc, c'est peut-être quelque chose qu'on va voir dans les prochaines années, mais c'est quelque chose qui pourra avoir un grand impact parce que si 60 % des hypothèques sont à renouveler au courant des deux prochaines années, ça pourrait avoir un grave impact sur l'économie, étant donné que les paiements mensuels des emprunteurs vont augmenter à ce moment-là. Gabriel Caméry, merci beaucoup pour les explications. Dossier fort intéressant. Évidemment qu'on va continuer à suivre. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada